bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne je vous propose aujourd'hui quelques idées de recettes pour la semaine des recettes que j'ai préparé pour ma famille c'est très convivial à partager en famille bien sûr toutes les recettes sont simples et à la portée de tous découvrons la vidéo ensemble et maintenant recettes d'escalope de dinde avec crème fraîche et champignons dans un premier temps on va découper les champignons en fil de lamelles sinon on prend ceux du commerce si on n'a pas les frais ensuite on va aplatir les escalopes de dinde ou bien de poulet on va les saler les poivres et on va mettre un peu d'huile d'olive ensuite on passe à la cuisson on fait chauffer une poêle ensuite on va déposer les escalopes dedans pour les faire cuire des deux côtés les faire dorer plutôt sur un feu vif une bête qu'on n'aura de l'un club ou qu'un sache nous hamezienne ou qu'un hâte d'hôpital et d'hôpital et d'hôpital je vais mettre également un petit peu d'huile d'olive sur la surface avec un peu de sel et de poivre juste avant de les retourner de l'huile d'olive dans les poêles et j'ai mis 2 oignons quand il commence à prendre une coloration je mets sur l'autre côté les champignons on peut ajouter un peu d'huile si c'est un peu sec et on les fait cuire à côté maintenant je vais mettre un peu de crème liquide à peu près 25 centilitres je la fais chauffer ensuite je remets les escalopes dedans je laisse la cuisson pendant une dizaine de minutes en les retournant on va filer les crèmes qui restent bien et on va fixer les crèmes pour que les crèmes de cuisson de 10 minutes on va filer les crèmes de cuisson de cuisson on peut accompagner ce plat avec du riz par exemple ou bien avec une salade et maintenant je vous propose une recette bien colorée avec du poisson très simple et facile on aura besoin des légumes suivants carottes courgettes poivrons de couleur aubergines et tomates cerises avec du poisson donc on va commencer par les aubergines je vais les couper en tranches et chaque tranche la coupe en deux je vais les saler et les mettre de côté et n'aïa n'a déjà fait chouette il me l'a d'être sauf avec les livres aura des vato janine je vais faire la même chose avec les carottes coupées en tranches je vais les saler et les poivrer et je mets un peu d'huile d'olive dessus ensuite je les dispose dans le plat à côté et je vais faire la même chose avec tous les autres légumes n'est j'ai dit j'ai un tatouac il dit je vais l'ambulture la ce boudon aspirin et je pour ton amouris ça qu'on va LET vous pouvez bien évidemment mettre tous les légumes que vous aimez si un légume que vous aimez pas vous ne le mettez pas voilà donc je continue à les aligner ensemble côte à côte plutôt et je termine par les aubergines je mets un peu de poivre dessus et un peu d'huile s'il y a un excédent d'eau vous le retirez bien évidemment ça fait une qu'on met déjà maintenant je vais faire la même chose avec de l'oignon émincé avec un peu de sel un peu de poivre et un peu d'huile et je le dépose par dessus ou de ce que je termine par la tomate cerise et un peu d'huile par dessus ou comme le tamat est maintenant je vais couvrir avec un papier cuisson que j'ai essoré j'ai mis un peu d'eau dessus et je l'ai essoré c'est plus facile après pour l'étaler et je couvre avec du papier alu ou je dis soit de l'orac n'a pas d'arrivée ce qu'on vient de chez l'imdien ou retté tombe le foc bleu papier aluminium comme j'ai fait cuire tout ça à 200 degrés pendant 35 minutes taille son france ronde à la dracette haram ya zine les mots d'être en saut la cintre et à dréa qui t'aille pour y anima qui je suis toujours sauf maintenant je vais déposer par dessus quelques morceaux de cabillaud à tes formes non très facile à l'eau haute 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 a bien radin je vais ça l'est également poivré et je mettrai aussi un petit peu un petit filet d'huile d'olive par dessus je suis là je suis de fou à souhait ou je suis un diel zayton donc j'ai mis un peu de thym par dessus de sorte que je suis de sa taille je remets au four pour une cuisson à 20 minutes à à 20 minutes à 200 degrés pendant 20 minutes ou j'ai tu étais plus fort à la dracette haram ya zine des modètes à chérine d'écran aura tabac kéji ghezal kéhamma voilà avec un petit filet de citron c'est magnifique je vous propose maintenant une recette de pâtes de grosses coquillettes farcies avec de la ricotta et des épinards recettes aussi très très facile on va commencer par la cuisson des épinards donc dans une poêle je mets deux à trois cuillères d'eau chaude et je mets mes épinards congelés donc si vous avez les frais vous pouvez les utiliser bien évidemment dans une autre poêle je mets de l'huile d'olive et je fais chauffer j'ajoute de la purée de tomates deux gousses d'ail écrasé je vais saler je vais saler également un petit peu les épinards et je vais poivrer la purée de tomates je vais mettre aussi deux feuilles de laurier et n'ayant d'eux c'est un film que la croix ou d'eux fièvre à choui et d'il tamat est le moins là bas ou d'eux mais là en foule foule à souhait d'être sûrement ordre du jour et c'est un tarant donc tout ça cuit très très vite les épinards ça prend à peu près sept minutes et la tomate pareil à peu près sept minutes voilà donc on va les faire cuire je vais ajouter également un peu de concentré de tomates on va dire une cuillère de concentré de tomates donc je vais rincer un petit peu la petite bouteille où j'avais la purée de tomates et j'ajoute un peu d'eau histoire d'avoir un petit peu de jus voilà je rajoute le reste et comme j'ai dit en tout et pour tout sept ou huit minutes maintenant je vais passer à la cuisson des pâtes donc dans une marmite je vais faire chauffer de l'eau ensuite je mets du sel et je mets les coquillettes à cuire dedans comme indiqué sur l'emballage une bâtre de soit à la cuillère de ce qu'elle marche ce qu'on vient de se fier à choui des belles hauts et yves a donc les pâtes par là pour le montage donc je mélange les épinards avec le fromage ricotta j'ajoute un oeuf et je vais râper également un peu de parmesan par donc je mets le tout dans une poche à douille une fois que les coquillettes sont cuites je les égoutte et je commence à les farcir avec la poche donc on peut utiliser une cuillère ça va aussi vite qu'une poche mais une bête quand c'est qu'un amour hadouk les pâtes qu'un amour hum à la haït chaque l'haka il est maintenant comme je suis le jib halouanis qu'adresse amouru le mal qu'un qui a rejet d'aujourd'hui je crois que c'est bizarre et c'est vrai que c'est qu'on se mette aux autres tomates donc moi je vais utiliser la même poêle je vais la mettre dans le four sinon vous pouvez utiliser un plat qui va dans le four j'ai récupéré un petit peu de jus de tomate de la sauce tomate j'avais mis de côté maintenant je vais arrosé avec qu'on s'adresse un petit peu de jus d'un 배ouille avec les pâtes puis on l'a fait dans le fond de la pâte. J'ai mis également un peu de crème une cuillère à peu près deux cuillères de crème et j'ann�le un peu de parmaison puis on l'a fait juste partie de la crème à un peu de chouette qu'on l'a fait et puis on l'a fait, j'en ai mis voilà je vais faire dorer tout ça gratiné plutôt le fromage à 200 degrés pendant 20 minutes donc si vous voulez mettre de la bechamel par dessus vous pouvez bien évidemment et maintenant je vous propose un poulet yassa une recette africaine tout d'abord on va commencer par préparer le jus de citron peut utiliser du citron vert ou bien du citron jaune j'ai ici quatre deux citrons plutôt donc je vais utiliser deux et demi et on aura besoin également d'oignons là je vais utiliser quatre gros onions que j'ai mis dans de l'eau comme ça je vais moins pleurer donc on va les émincer et on va les mettre dans un grand plat on va essayer on aura besoin également de poulet donc on peut utiliser les parties que vous aimez je vais faire des entailles pour que la marinade puisse rentrer j'ai besoin également de deux à trois gousses d'ail avec deux bonnes grandes cuillères de moutarde un peu de sel donc j'ai ajouté un petit peu de piment ça reste facultatif mais ça ne pique absolument pas je rajoute la moitié du jus de citron et je commence à mariner les morceaux de poulet dedans ça fait donc je mélange le tout les oignons avec avec le poulet et puis je vais couvrir et je vais laisser mariner donc le minimum que vous pouvez laisser c'est une heure le maximum c'est une heure c'est une nuit dans un petit bol je vais mettre un cube de bouillon de poule voilà et je vais ajouter dessus de l'eau chaude je laisse le bouillon de côté et je commence la cuisson du poulet donc dans une grande poêle je vais mettre trois grandes cuillères d'huile d'olive et je vais commencer la cuisson à vif du poulet donc je vais pas mettre les oignons juste les morceaux de poulet mais on va faire des moukla kibira et on va faire un petit peu de l'eau et on va faire un petit peu d'eau et on va faire un petit peu d'eau et on va faire un petit peu d'eau donc on va les faire dorer des deux côtés sur un feu vif ensuite on va les retirer et les laisser de côté donc dans la même poêle je vais faire cuire maintenant les oignons je vais essayer de les faire caraméliser un petit peu donc il ya des gens qui rajoutent du sucre pouvez ajouter une cuillère de sucre si vous le souhaitez ça fait que c'est bien doré j'ajoute les morceaux de poulet et je mets maintenant le bouillon et je vais ajouter également des feuilles de laurier ça fait j'ai mis le citron le jus de citron restant donc je couvre et je laisse cuir pendant 30 minutes à peu près en retournant le poulet des deux côtés je vais mettre 30 minutes et j'ajoute le citron et j'ajoute le citron donc j'ai mis également des olives des noyautés et j'ai mis du poivre du paprika du curcuma et du sel avec de l'huile d'oliive rafaktoeux maa rauze à sfer drt le melhaha fulful à soude ou drt le corcumbe ou drt l'hameira ou drt l'assad maa l'akbar d'il j'ajoute ensuite le riz j'ai utilisé du riz basmati que j'ai lavé plusieurs fois donc je le fais revenir sur un feu fort j'ajoute également un peu d'ail en poudre ensuite j'arrose avec de l'eau froide je dépasse le riz de trois centimètres je mets le feu fort et à ébullition je baisse le feu je remue une dernière fois je couvre et je laisse cuir 18 minutes من بعد qu'on m'arre qu'au bout le mabarid ou qu'on j'ajoute la rafaktoeux ou qu'on j'ajoute le rafaktoeux et 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 qu'on j'ajoute le rafaktoeux saoude auparait le rafaktoeux et qu'on j'ajoute 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 le rafaktoeux et qu'on japporte la chaleur voilà c'est prêt et bon appétit et maintenant on va préparer un couscous ptephaia avec les raisines secs et les oignons caramélisés au thermomix Tout d'abord, on va commencer par préparer la semoule, donc on va la mettre dans un grand plat creux. Aujourd'hui, on va mettre la semoule, on va ajouter de l'huile d'olive, donc 2 à 3 ou 4 cuillères d'huile d'olive, peu importe, et on va mettre du sel. Ensuite, on va bien mélanger ces ingrédients ensemble, c'est important, et ensuite on va arroser tout doucement avec de l'eau froide. Ensuite, on va mettre la semoule, et on va mettre la semoule, et on va mettre la semoule, et on va mettre la semoule, donc il faut que toutes les graines absorbent l'eau que j'ai ajoutée, et on va bien mélanger, on va dégrainer le couscous, il ne faut pas qu'il y ait des boules. Donc ensuite, on va le laisser sécher, qu'on sert à l'huile d'olive, à côté, ensuite dans le bol du thermomix, j'ai mis 20 g d'huile d'olive, je vais mettre 700 g d'oignons émincés, et 4 g de sel. Donc bien sûr, on peut utiliser cette recette dans une marmite, on procède de la même manière, de l'huile, les oignons et du sel, et on va laisser cuire. A côté, je vais faire tromper 200 g de raisins secs, avec de l'eau chaude, pendant 30 minutes. J'ai mis 10 g de zbib, on va mettre dans le masqueur, pendant une heure. Donc maintenant, je dégraine le couscous, et je le mets dans le Varouma, pour le faire cuire pendant 20 minutes, au dessus des oignons. Et puis, on va mettre la cuisson, pour les moindres 20 minutes, et on va mettre la cuisson. Ce qui est important, c'est qu'on va faire la vapeur, on va mettre la cuisson. Donc j'attends que la vapeur commence à monter, ensuite je le remplis complètement. Maintenant, on va passer à la cuisson de la sauce, dans une marmite, je mets de l'huile d'olive, à peu près 3 cuillères. J'ajoute un gros oignon coupé finement, ici il y a le principe de la marmite. Je mets la viande, ici je mets du collier, et pour l'assaisonnement, je mets du sel, du poivre, du gingembre, du curcuma. Donc je mets également un petit peu de paprika, et je fais revenir tout ça pendant une dizaine de minutes, bien sûr, en remuant de temps en temps. On arrose ensuite avec de l'eau chaude, en plusieurs fois. ou mais après, on va mettre le but en 1 seconde, et on va mettre le but en 1 seconde. On va mettre le but en 1 seconde pour que nous avons la sauce. On va mettre le but en 1 seconde pour quitter le cuisson. On va mettre le but en 40 minutes. Donc, je couvre avec de l'eau pour avoir un peu de sauce. Je mets un demi bouquet de coriandre, je couvre, et je laisse cuire 40 minutes. feu moyen voilà tout est en place maintenant je vais rincer les raisins secs pour les ajouter le couscous est prêt je vais le retirer également pour les couteaux fait pour la cuisson de l'oignon il faut mettre sur sens inverse juste sur la cuillère même pas 0,5 je retire le couscous je vais racler les parois des oignons du bol plutôt ça fait une belle quimètre c'est là il ya ta je vais ajouter une cuillère de beurre une cuillère de sucre du poivre donc juste très peu du gingembre aussi du gingembre et du curcuma je mets les raisins secs et un bâtonnet de cannelle je vais arroser mais bien arroser le couscous avec de l'eau froide jusqu'à un litre pratiquement vous pouvez l'ajouter n'ayez pas peur je vais ajouter du beurre on ajoute maintenant un peu de beurre ou bien du beurre rince et on va laisser fondre ensuite on va retravailler la semoule avant la deuxième cuisson on va commencer la deuxième cuisson du couscous cette fois ci on va le faire cuire 10 minutes donc au moment où vous voyez la vapeur vous comptez 10 minutes quand vous voyez le couscous qui est de l'eau froide, on va faire cuire 10 minutes on va faire cuire 10 minutes la viande aussi elle est cuite donc la sauce est prête je vais prélever un peu je vais l'ajouter sur les oignons je laisse tourner même pas 30 secondes toujours sans inverse cuillère voilà à la fin je vais ajouter les pois chiches parce que j'ai des pois chiches qui sont cuites donc je les mets à la fin vous si vous avez des pois chiches qui sont pas cuits donc bien sûr vous les mettez tout au début avec la viande maintenant tout est prêt le couscous est prêt ça y est maintenant je vais préparer le plat. les oeufs sont servis avec 2 oeufs on peut s'appuyer un peu et on peut s'appuyer avec les oeufs bon appétit et on arrive à la fin de la vidéo n'oubliez pas le pouce bleu c'est très encourageant et faites moi part de vos suggestions à très bientôt et on se retrouve dans les notifications et on se retrouve dans les notifications à la fin de la vidéo